Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 363 et qu'est ce qu'on va faire ? On va réhabiliter les boîtes à livres qui sont en place à Anthony depuis un peu plus d'un an. Allez c'est parti ! Les boîtes à livres sont en place depuis un peu plus d'un an à Anthony et certaines ont mal vieilli. Il est temps de les démonter et de leur redonner un coup de jeûne et on commence par les dissocier un peu comme on peut. C'est Matisse, mon ancien stagiaire, qui s'occupe de cette phase ingrate mais indispensable de démonter les boîtes, d'abord les désassembler les unes aux autres. Enlever les portes et la quincaillerie, en gros tout ce qui ne sera pas réutilisé ou qui va devoir être changé mais surtout tous les morceaux de métal sur les boîtes. Ici Matisse trace un trait à 295 mm du fond de la boîte qui va nous permettre d'extraire la face avant, pour traduire on va couper la face avant. C'est justement l'occasion qu'il se fasse la main sur de nouveaux outils qu'il ne maîtrise pas, comme ici la scie plongeante. Il va faire une découpe sur chaque face en suivant le trait qu'il a tracé sur les six côtés de la boîte. Et on reproduit le principe sur les trois boîtes qui sont relativement lourdes, une bonne vingtaine de kilos chacune, puisqu'elle est fabriquée principalement en chaîne de récupération. Dans tout ce processus de réhabilitation, on va garder le plus possible la structure existante et la remettre à neuf. Je vous épargne les dizaines d'heures de ponçage extérieur à intérieur qui n'ont rien de bien intéressant. Pour les faces avant et arrière, je vais utiliser des morceaux de forex qui proviennent d'un festival de graphe qui outre le côté coloré et joyeux offriront aux boîtes une protection durable contre les intempéries. Je prends donc mon gabarit principal et trace les futures formes en évitant trous de vis et autres défauts potentiels. Et c'est parti pour le découpage à la barbare à la scie sauteuse. Je me laisse une marge confortable au-delà du trait. Ici, le but n'est pas de découper précisément, mais de casser en quelque sorte cette grande plaque pour rendre les hexagones un peu plus faciles à manipuler. Maintenant que j'ai les neuf plaques pour les trois boîtes, je les organise. Celles qui seront visibles, celles qui le seront moins, leur emplacement, etc. Maintenant que les hexagones ont été organisées et marquées, je trace le contour du futur esinage avec une mine grasse en utilisant le futur gabarit. Comme il y a beaucoup de matières superflues, je commence par faire 5 trous avec une fraise et ma perceuse. Avant d'évider les parties inutiles avec ma scie sauteuse sur batterie. Le forex se découpe et s'usine très bien et c'est une chance. On va pouvoir passer à l'usinage avec ma défonceuse sous-table et une grosse fraise à copier de 12 millimètres de diamètre qui mange le forex comme personne. Ici, l'aspiration des copeaux est virtuellement impossible, donc on met du bordel et on nettoiera après. Quand les deux parties de la face avant ont été usinées, on va les coller ensemble avec de la colle PU. Et des vis à l'arrière qui servent de serre-joints temporaires. Le placement des deux parties est particulièrement délicat et j'utilise des cales pour les positionner les unes aux autres. On va pouvoir procéder à l'assemblage des boîtes et de leur face avant et arrière en commençant par l'arrière, toujours avec de la colle PU. Je positionne correctement la face arrière, la gigote un peu pour que la colle prenne bien. Avant de fixer les plaques avant, on enlève bien évidemment les vis, qui n'étaient que là, temporairement. Ici aussi, j'utilise une série de cales pour positionner correctement la face avant. Son positionnement est beaucoup plus délicat, donc je prends mon temps. L'assemblage se fait encore une fois à la colle PU, ce qui garantit une bonne tenue, mais surtout une barrière contre la pluie et l'humidité. La colle est sèche, on va pouvoir égaliser tout ça, bien comme il faut avec une affleureuse et une longue fraise à copier. Le travail ici aussi est cradoc, impossible de gérer les copeaux. Mais cela permet d'avoir une surface nickel entre la paroi de bois et la surface en forex rapportée. Avant de mettre des copeaux de forex partout, je passe un coup de balais sommaire et enlève tout ça. Le nettoyage, ça fait aussi partie du boulot malheureusement. Un dernier coup de ponçage avec un grain 120 pour égaliser les petites imperfections d'usinage et on va passer aux étapes suivantes. Avant de donner deux couches de saturateur, on nettoie les boîtes, on aspire pour n'avoir aucun débris. Je vous épargne la pose du saturateur, rien de bien intéressant là-dedans, là aussi. Les faces avant sont faites en plexiglas ou plus précisément en PEMMA coulée de 10 mm d'épaisseur. Transparent, j'ai donc commandé une plaque de 3 mètres par 2 que je découpe ici aussi sommairement à la scie sauteuse. Le secret de la découpe du plexiglas est relativement simple. Une lame bois agressive et une vitesse réduite. On veut découper ici et ne pas faire fondre le plexiglas, donc on avance doucement. Là aussi c'est une découpe sommaire puisque chaque plaque sera usinée, donc je laisse une marche confortable autour du trait, je reste concentré et je continue mon découpage. Maintenant que les boîtes sont découpées, on va usiner tout ça en utilisant notre gabarit et pour les coller temporairement, au lieu d'utiliser du scotch double face qui est souvent inefficace ou trop efficace et laisse des traces, on va utiliser la méthode du scotch de masquage et de la colle cyano. Et direction la défonceuse sous table, toujours avec la même fraise à copier, démoniaque, mais ici avec un guide pour assurer un support et un peu d'aspiration. Sur la plaque de 3 mètres par 2, j'ai réussi à tirer 18 portes en plexiglas, donc on va toutes les usiner. On suit la procédure à la lettre, on fait attention à ses doigts, et on reste concentré. Avant de commencer à monter la porte, un petit coup de papier de verre 180, histoire d'enlever certains bords qui peuvent être un peu abrupts, juste histoire de casser l'angle. On prend donc une plaque de PMMA coulée usinée et on commence par fixer la poignée. Ici, pour résister aux éléments, toute la quincaillerie a en inox. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est indispensable. Je positionne la plaque sur la face avant, ainsi que les charnières, qui sont des charnières 40 par 70 mm, avec 6 points d'attache, et ici aussi en inox, et je perce les trous de fixation. Avant de fixer les charnières, à la plaque de plexiglas. Je m'assure que la porte est bien fixée, s'ouvre et se ferme sans problème. Et je passe à sa copine. Pour le positionnement, j'utilise des cales millimétriques plastiques, un truc super pratique, que tout le monde devrait avoir dans son atelier. Et on va s'occuper du locto magnétique, qui va permettre de maintenir la porte fermée. Ici, un locto 6 kg, qui est fixé à un module en bois. Je trace et perce les deux points de fixation de l'élément mobile du locto. Quelques petits ajustements, pour faire en sorte que la porte soit suffisamment maintenue, et puis ses aimants s'ouvrir. Et poum ! La boîte est presque prête. On en profite pour déposer un peu de décoration vinyle. Et surtout, du frein-filet, sur toutes les vis, pour éviter qu'elles ne se dévisse par mégarde. Pour le toit, je vais utiliser du dibond, un matériau composite aluminium et PVC particulièrement intéressant. J'utilise ma scie plongeante pour découper des tranches de 40 cm de côté dans la grande plaque. pour ensuite faire une espèce de pré-découpe du toit pour permettre à la surface de se plier correctement lors de la pose. Je fais en fait une découpe de un peu moins de 2 mm sur une épaisseur de 3, ce qui découpe la première surface d'alus en laissant la deuxième intacte. Je reproduis le principe sur toutes les parties qui doivent se plier et on va sommairement découper les coins en ronds pour éviter tout danger. Un petit coup de papier de verre pour enlever les bavures et rentrer les bords du futur toit tout doux et on est prêt pour la pose. On est sur l'emplacement des futures boîtes en extérieur, donc on vide la camionnette de tous les matériaux et outils avant de commencer l'installation. Un petit coup de meuleuse avec un disque à lamelle histoire de préparer la surface pour la colle. Je vérifie la position de la première boîte et je mets de la colle PU sur la surface du piétement. Je pose la boîte et visse les 4 écrous qui la maintiennent en place avant de m'attaquer à la deuxième boîte qui sera elle aussi collée et vissée à la précédente. La troisième et dernière boîte est sans aucun doute la plus sportive à mettre en place, en particulier quand je suis seul. Les vis aident à maintenir la boîte pendant l'assemblage. Maintenant, on s'attaque à la pose des toits avec le petit toit en premier qui est collé et vissé à la structure. J'utilise des caches-vis pour une question esthétique mais aussi de durabilité. Et vient la partie un peu funky de la pose du toit principal où il faut plier, ajuster, visser et être un peu partout à la fois. Je mets du silicone transparent un peu partout où il y a une jointure entre tous les éléments et j'enlève le surplus avec un outil spécial. On a presque fini. On peut enlever les protections des vitres et passer un dernier coup de chiffon. Et voilà, un lot de trois boîtes à livres réhabilitées avec structure reconditionnée en bois de récupération face avant et arrière en forex, décorée et usinée, portant blexyclase transparente, trois handibons et le tout collé et vissé, prêt à recevoir livres, magazines et biens culturels à partager en tout genre. Je trouve le résultat vraiment sympa, devrait résister aux éléments et toujours aussi fun à fabriquer. Alors, pour redonner un peu de contexte, il faut savoir que la genèse de ces boîtes à livres vient d'un projet de la mairie d'Anthony et d'un budget participatif. D'ailleurs, un grand merci aux équipes culturelles de la mairie d'Anthony, aux bibliothécaires et aux référents des boîtes qui nous ont aidés et qui nous ont donné plein de retours sur justement la première version des boîtes à livres pour faire une deuxième version encore mieux. Le deuxième merci, c'est d'abord à Mathis qui a passé un mois, un petit peu plus d'un mois, un mois et demi à faire son stage chez moi et qui m'a bien aidé pour la réhabilitation des boîtes à livres. Et deuxième grand merci à Christopher qui fait partie d'un chantier d'insertion qui a été mis en place par la mairie d'Anthony et qui lui aussi a beaucoup travaillé sur la réhabilitation de ces boîtes. La première tâche était de réhabiliter la structure, ça veut dire aller chercher les boîtes, aller les démonter, c'est-à-dire les trois boîtes qui étaient assemblées les unes aux autres pour que chaque boîte soit séparée et ensuite découper la face avant qui allait être remplacée et beaucoup de ponçage. Quand je dis beaucoup de ponçage, c'est beaucoup. Ponçage extérieur, ponçage intérieur, ponçage avec une ponceuse, ponçage manuel. Du ponçage, on en a fait des tonnes. Je ne vous l'ai pas mis parce que franchement, c'est chiant. Une des nouveautés sur cette version, c'est justement les faces avant et arrière en forex. Pourquoi ? Le gros problème venait du fait que les portes qui étaient en plexiglas venaient contre un élément qui est en contreplaqué et qui avait tendance à gonfler avec l'eau et avec l'humidité. Ce qui faisait que les portes ne se fermaient plus. Quand les portes ne se fermaient plus, l'eau rentrait encore plus dans les boîtes et c'était un cercle infernal. Le but était d'avoir deux surfaces imputricibles et qui ne bougent pas. D'un côté, le plexiglas et de l'autre côté, du forex, un plastique du PVC. Ce sont des plaques de PVC de 10 mm que j'ai récupérées après la fin d'un festival de graphe qui, en plus de ces qualités de plastique, donne un rendu vraiment cool. Pour une grande majorité des boîtes, j'ai remplacé les portes en plexiglas qui étaient rayées et qui étaient abîmées et surtout, j'ai changé la quincaillerie. J'ai changé les charnières piano par des charnières beaucoup plus biffies, des charnières en 40x70 et toute la quincaillerie est en inox pour résister aux intempéries. C'était le principal élément, faire en sorte que les boîtes puissent s'ouvrir et se fermer et surtout résister aux intempéries. Dans cet esprit-là, je suis passé du vernis bateau au saturateur. La raison, elle est relativement simple. Vernis bateau, c'est très bien mais il suffit qu'il y ait une petite faille et tout le vernis commence à se barrer. Le saturateur, et j'en reviendrai peut-être sur une vidéo, il est beaucoup plus intéressant dans ce cas-là puisqu'en fait, ils viennent se mettre dans les ports du bois et viennent rendre le bois hydrophobe. Ils nécessitent par contre une petite maintenance, c'est-à-dire une fois tous les ans ou tous les deux ans, aller remettre un petit coup de saturateur pour s'assurer que le bois reste bien hydrophobe. Un des intérêts aussi de la réhabilitation, c'était justement d'industrialiser un petit peu le processus. C'est-à-dire de prendre deux lots de trois boîtes, pouvoir les casser, les mettre en place, refaire la structure, refaire les faces avant, les faces arrière, etc. Pour ça, j'ai créé des gabarits, j'ai créé des guides, j'ai créé plein plein de choses qui ne sont pas encore complètement abouties mais qui vont dans le bon sens. Pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont ultra positifs. Il reste un lot de boîtes à aller installer que je vais faire lundi matin. Tous les retours, aussi bien des gens de la mairie que des gens qui les utilisent sont vraiment très positifs. Ça, ça fait vraiment plaisir. Un élément que j'ai oublié de dire, bien sûr, on leur a rajouté un toit, un toit en dibon. L'intérêt du dibon, pareil, c'est de l'aluminium et du plastique. Donc, ça vieillit très très bien et ça ne change pas avec l'eau. Bien sûr, j'ai aussi mis du silicone un peu partout pour justement faire en sorte que l'eau ne vienne pas s'insérer dans les endroits à droite à gauche. Ça paraît un peu une phobie entre guillemets par rapport à l'eau mais c'est la réalité. Si vous laissez des éléments accessibles au public et à l'extérieur, vous avez le risque que justement, tous ces éléments-là bougent et donc de prendre des matières inertes. C'est un point important pour faire en sorte que vos boîtes soient durables. Alors, comme vous avez vu, c'est énormément de boulot mais moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Les éléments qui ont été mis en place aussi bien sur les matériaux que sur les processus ont vraiment permis d'avoir des boîtes de bien meilleure qualité et moi, personnellement, je suis très très satisfait du résultat. Je suis tellement satisfait du résultat que justement, ces boîtes, je vais essayer de les vendre dans d'autres villes. J'ai déjà plusieurs contacts en région parisienne de mairies qui potentiellement sont intéressées. J'ai posé aussi trois boîtes dans une copropriété dans le 18e et le but, c'est justement d'essayer de pousser ce concept de boîte à livres au maximum. Donc, essayer d'en vendre partout, tout le temps, à tout le monde parce que je vois des boîtes à livres mais qui sont moches. Je vois des boîtes à livres qui ne sont pas pratiques et je vois des boîtes à livres qui, à mon avis, vont mal vieillir. Celles-là, je pense qu'elles ont plusieurs avantages. Elles sont modulaires. On peut en installer une, deux, trois, huit, douze. On peut les mettre sur un mur, on peut les mettre sur un piétement. Ça réutilise beaucoup de matériaux qui, normalement, partent à la poubelle. Je trouve que, d'un point de vue esthétique, ils sont super jolis. Je vais essayer de pousser ce concept. J'ai mis en place un site web. Vous pouvez aller sur boîte à livres.com Envoyer ça à votre mairie en leur disant il me faut absolument une boîte à livres. Soutenez l'initiative. Soutenez-moi. Et faites en sorte que dans votre communauté, dans votre copropriété, en face de votre immeuble, de votre salle de sport, de votre, je ne sais pas trop où, justement, ce soit un endroit où vous puissiez partager des biens culturels, que ce soit des livres, des magazines, des DVD, des clés USB, je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire un concept de boîte à livres numérique, entre guillemets. J'y réfléchis, mais ce n'est pas encore complètement au point. Petit aparté, comme d'habitude, tout le matériel qui est utilisé dans cette vidéo, je le mets dans la description. C'est des liens affiliés qui nous permettent de faire un petit peu de pognon, mais c'est surtout le but, c'est que vous puissiez, si vous avez une question en disant « Mais c'est quoi ce truc qui l'utilisent ? » Vous n'avez pas à vous poser la question, tout est dans la description. Si aussi, vous êtes un petit curieux et vous voulez savoir « Qu'est-ce que je fais de mes journées ? » Il n'y a pas de problème. Je suis sur Twitch quasiment tous les matins de 8h à 13h, voire un peu plus. Si c'est des grosses journées, ça finit à 15h, quasiment tous les jours. Donc, allez sur twitch.tv slash babosaure, suivez-nous, abonnez-vous si vous avez un compte Prime, venez nous voir, venez nous dire bonjour, vous verrez, c'est rigolo. Je bosse, il y a 4 caméras, vous avez une vue sur tout mon atelier et puis de temps en temps, quand je viens pour boire ou fumer une clope, j'interagis un peu avec les gentils barbus qui sont là dans le chat, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Comme d'habitude, tu sais comment ça se passe maintenant, c'est l'épisode 363, donc normalement, tu es au courant. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un message et évidemment, tu t'abonnes. Un grand, grand merci aux copains et aux copines barbu-tipper et barbu-scripteur qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet de nous acheter du matériel qui n'a pas vraiment été utile dans cet épisode, mais dans plein d'autres épisodes, ils nous permettent justement d'acheter de la quincaillerie, de la colle, de la vis, des gants, des lunettes pour se protéger les yeux, etc. Un grand, grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent. Bisous poilus. Voilà, c'est tout pour cet épisode 363, un épisode un petit peu long, mais qui est, pour moi, je trouve vachement intéressant. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie, peut-être dans votre communauté, de créer vos propres boîtes à livres, quelque chose à développer, de faire des ateliers où je viens avec tout le matériel et ensemble, dans la communauté, vous fabriquez vos boîtes à lire et vous les installez. Une idée peut-être à développer. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, qui vous aura donné envie de créer vos boîtes à lire. Puis en attendant le prochain épisode, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501